YouTube, comment ça va ? On se retrouve sur Raft, sur notre magnifique radeau. C'est plus qu'un radeau, c'est un vrai navire maintenant. Il est incroyable d'ailleurs ce navire. Ça fait plaisir d'y revenir et d'ailleurs, on y revient pas pour rien puisque très prochainement, il va y avoir une grosse mise à jour sur Raft, le chapter 3 qui va nous emmener vers Utopia, normalement la ville. Oula, fais gaffe toi, je t'ai à l'œil. C'est la ville où il y aurait d'autres survivants que nous. Parce qu'après tous les indices qu'on a eus, mise à jour requise, on n'a pas le prochain point les amis, on ne l'a pas encore, mais on pourra rentrer les coordonnées et on pourra y aller. Alors, on va faire une petite visite du bateau, on pourra y aller quand la mise à jour sera sortie. On va faire une petite visite du bateau parce qu'il y a pas mal de choses. Quoi, bip ? J'ai pas éteint ? Pardon. Il ne faudrait pas gaspiller toute notre batterie. Donc, il fait encore nuit, on a encore cette belle musique de Raft dans les oreilles. Ici, on a notre petit ponton qui nous permet d'aller sur tous les côtés du bateau. Vous voyez que là, il y a seulement un petit balcon. C'est vrai, c'était vraiment stylé tout ça. Nos trois antennes. Ici, on rentre à la maison. Bienvenue à la maison, c'est là où j'ai ma chambre principale. Et on a un petit amac de l'autre côté. Ici, j'ai un petit coffre supplémentaire, mais qui ne nous sert pas pour le moment. Une petite échelle pour descendre. Nous sommes jour 105 de la survie. Jour 105, ici, on a notre recette principale avec toute notre bouffe. Il fait nuit ? Non, c'est parce que le jour va se lever qu'on ne voit rien. On va y voir, ne vous inquiétez pas. Ici, un petit peu de décoration, des chaises. Pour s'asseoir, comment on change la vue ? Je sais que normalement, on peut passer en vue troisième personne. Alors, je sais, j'ai oublié les boutons complètement. Mais bon, en y rejouant, je vais faire un petit live dessus. Et on y reviendra sur ce jeu vraiment cool. On va faire des vidéos encore pour le chapter 3. J'aurais repris un petit peu le gameplay en main. On va fermer la maison. On fait cuire quelques betteraves au barbecue. Ah oui, je voulais aller essayer un truc. Alors, on descend par ici, il me semble. Non, c'était... Voilà, on descend par là. Là, on a toute notre stuff qui est récupérée à l'avant du bateau. Là, on a une belle salle des coffres. Oh là là, je ne me rappelle plus comment c'était rangé tout ça, évidemment. Alors, bois. Ici, on va remettre du bois. Ici, plastique. Et plastique. C'est full plastique, déjà. Je crois qu'on en range après encore les feuilles. Ça doit être rempli aussi. Tout ce matos qu'on a, on est vraiment prêt à continuer l'aventure. Voilà, on fait le petit tour des coffres. Comme ça, ça va me permettre de ranger. Alors, attendez. C'est un coffre pour le métal. Un coffre pour la pierre. Un coffre pour le cuivre. Et un coffre pour les outils en fer. Ok. Sable et argile. Nickel. On en a besoin de plein. Et là, un peu de coquillage. De la plume. On veut tu en voilà. Des feuilles en rab. Il y en a ici. Et du plastique en rab. Il doit y en avoir par là. Ah oui. Ah, c'est vrai qu'on a ça. Des tuyaux, des lampes. Des filets. On a encore du rab dans le matériel de construction. Le plastique, il est là. La feuille, on va mettre la corde avec. Et là, il y avait un plastique. Oh là, le plastique, il y en a partout. Je pense que là, on a assez de ressources. On va faire ça. On va faire ça. Et ici, il y avait encore des coffres à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a du cuir, de la laine. On a tout le matos. Ce qu'on a, c'est incroyable. Les recherches, on a quasiment tout fait. Tiens, c'est quoi ça ? Beehive. Oh, il faut qu'on fasse du miel maintenant. Oh, il y a plein de trucs qu'on n'a pas, dis donc. Après, après. Ah, il nous manque tous les trucs du miel. Tous les derniers tiers. Voyons si on s'allonge là. Il nous manque tout le dernier tiers qu'on n'a pas fait, c'est vrai. Alors, je vais trouver ça assez vite, je pense. On fera ça en live. Ici, on a des lingots de cuivre. Alors, normalement, lingots de cuivre, lingots de fer, ça devrait aller là. On a déjà une batterie vide. On a faim, on a soif, mais ça va aller. Là, on a masse de poisson, masse de graines. C'est quoi ça ? Graines de mangue. Pastèque, ananas, palmiers. Ici, on va ranger ça dans ce coffre. Voilà, il y en a 14 déjà. Très bien. Nous, ce qu'on voulait prendre, c'est quelques... Mais, tu vas te ranger. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc voilà, on a fait un petit peu tout le tour. Ici, on fait la peinture. Là, on a des arbres qui poussent pour nous faire du bois. Ici, on a deux gros moteurs avec des réservoirs. Les réservoirs qui sont pleins. Et là, qui ne sont pas très pleins. Requirent du biocarburant. Ok. Jauge de direction. Là, c'est par où on va. Et là, de ce côté-là, ici, ça a l'air d'être plein. Mais ça, c'est pour l'eau, non ? Et là, on est moitié plein. Ok. Et ici, parce que du biocarburant, je crois qu'on fait ça avec le miel, si je n'ai pas oublié. Et voilà. Et là, je peux placer... Des trucs crus. Et voilà. Et là, c'est rempli. Et ça va nous faire récupérer biocarburant. Et voilà. Ça nous fait du biocarburant. Ok. Et avec ça, on va pouvoir démarrer le bateau. Ici, on a de l'herbe qui pousse grâce à nos arroseurs sur lesquels on a mis des batteries. Il n'y a plus qu'à recapturer des animaux. Et ici, on a toutes nos réserves avec des oeufs, du lait, de quoi couper le... On a 7 miels. On va mettre notre biocarburant ici. Alors, attendez. Est-ce que le biocarburant, je peux le mettre là-dedans ? Mais il faut laisser appuyer. C'est trop bizarre. Je vois trop de jeux de survie en ce moment. Ah. Voyons ce que ça va le remplir. Et voilà. Parfait. On peut reprendre notre bateau. Ensuite, on a notre gouvernail aussi. On peut aller à gauche et à droite. Maintenant, on peut se diriger. C'est vrai que j'avais commencé à renforcer tout ça. Bon, voilà. Un beau navire. Comme vous pouvez voir. Ici, on a de l'eau, mais on n'est pas gêné. On va manger une petite noix de coco. Il n'y a plus qu'à reprendre quelques... Comment il s'appelait, lui, déjà ? René. Il s'appelle René. Et lui, il s'appelle Léon. Voilà. Et lui, comment il s'appelle ? On ne lui a pas donné un nom à cet ours. Waouh. Il nous manque ici encore une autre tête. Ah oui, la tête de l'oiseau. Il nous manque ici. Sacré navire. Sacré navire. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite série ? Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on continue le chapitre 3 ? Et puis, revenez me voir prochainement en live où on ira un peu en mer et sur les îles pour vous faire un petit peu de stuff, entretenir le bateau, avant la sortie du chapitre 3 de Raft. Donc, les amis, je ne vais pas vous tenir plus en temps. Voilà, belle île. Je pense qu'on a vu tout ce qu'on avait besoin de voir. C'était une petite... Érogée. Érogée, ici. C'est notre petite réintroduction sur Raft. On se retrouve très vite pour la sortie, parce que normalement, ça doit sortir aujourd'hui le 8. Donc, je vous tiens au courant pour ça. Et puis, samedi, vous risquez de me voir un petit peu faire du Raft samedi matin sur Ruan G-Skill sur Twitch. Les liens sont dans la description. Vous risquez certainement de me voir faire un petit peu de Raft. Et si on démarrait ce petit bateau avant de se quitter ? Voyons s'il marche toujours. Changer de direction. Activer la machine. C'est parti, mon kiki. Hop là. On monte au poste de pilotage. Alors, vous voyez, on voit bien le sens du vent. Et ça, c'est pour aller à contre-courant. Donc, on va tourner un peu là, parce qu'on ne va pas tout droit. Je vois les débris qui... Voilà, regardez ça, comment on tourne bien. Alors, par contre, va tout droit. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'on décale un peu à droite, quand même. On va rattraper le tir. Voilà. Et là, on est prêt. Pour aller droit dans le vent, parce que... Il y a du courant dans ce jeu. Vous voyez, là, le... Alors, attendez, je vais éteindre un. Que je vous explique ça avant qu'on se quitte. Hop. Ici. Hop. On arrête les machines. Et là, vous voyez qu'il y a des traînées au niveau du bateau. Voilà. Ici, on a des traînées. Donc, on est emmené par le courant. C'est-à-dire que si votre bateau, il touche un rocher ou il touche quelque chose, il tourne. Il va se retrouver en travers. Et moi, je ne veux surtout pas me retrouver en travers, parce que vous voyez que j'ai mis des lignes. Des lignes de filet à l'avant et à l'arrière du bateau. Donc, il faut bien qu'on soit dans le sens du courant. Et pour gérer le sens du courant... Regardez ça, ça se remplit bien comme ça. Hop. On a plein de ressources qui viennent gratuitement. Pour gérer le sens du courant, il faut être bien dans l'axe du drapeau qu'il y a ici. Et là, on peut voir, vous voyez que le drapeau est bien droit. Et qu'on a une mouette qui rôde autour de chez nous. C'est vrai que j'ai un dernier sac avec des armes, normalement. J'ai peut-être même un arc. Voilà, ils sont ici. Là, normalement, je dois avoir des armes. J'ai tout mon stuff d'expédition ici. Oui, c'est vrai qu'on a l'arc et tout. Voilà. Oh ! Une machette ! C'est vrai que j'avais une machette aussi, mais on va pouvoir défoncer du gros animal. Ok, on va manger ça. Est-ce que je peux le manger ? Non, il faut le manger en me tenant à la main. C'est comme ça qu'on fait dans ce jeu. Voilà, les amis, on se laisse ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour la suite et pour le chapter 3. Pour de nouvelles aventures. Dites-moi si vous avez envie que j'agrandisse le radeau. Ou que j'en refasse un autre à côté. Ou que je pourrais... Je pense qu'on va l'agrandir. Il est déjà super grand, ce radeau de dingue. Avec notre petite piscine intérieure. Mais je pense que... Oh, l'enfoiré ! Oh, l'enfoiré, quoi ! Tiens, ça prendra. Et attendez, je vais rentrer en mode réparation. Comment on fait, déjà ? Plus de pièces, mode réparation. Voilà. Et vous voyez qu'on a commencé à renforcer le tour du bateau. Et on continuera. Et certainement, donc, qu'on fera la suite du bateau vers l'arrière. On fera une autre salle. S'il y a des nouveaux objets, des nouvelles choses. Parce que là, on a tout casé. Mais on est vraiment bien rempli. Après, franchement... Entre nous... Regardez les tuyaux et tout qui passent. Ah, ça, c'est le gouvernail. Trop bien. Entre nous... C'est le plus beau bateau du YouTube game. Allez, on se quitte là-dessus. Les gros bisous, laissez un pouce bleu, on se prie pour la suite. Très bientôt sur Raft, les amis. Bon jeu à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501